L'expérience d'une vie pour ces adolescents. Après 4 heures de randonnée dans le parc du Marc-en-Terre, retour au campement pour ces 3 groupes des scouts et guides de France. Des groupes scouts qui transmettent avant tout des valeurs. Le fait de partager des moments tout simples, ensemble, c'est quelque chose qui est finalement très important et qu'on n'apprend pas forcément à la maison ou à l'école. C'est finalement ce qui permet de faire vivre l'ensemble du groupe. De l'enfance jusqu'à la fin du lycée, les scouts se voient grandir et affiner leur personnalité. Deux semaines loin du smartphone et du jugement des autres. C'est surtout un mouvement de jeunes qui favorise l'indépendance et la cohésion d'équipe. On voit vraiment l'évolution des jeunes du début de l'année. A la fin de l'année, ils ne parlent pas au collège. Ils sont hyper timides, vraiment très renfermés sur eux-mêmes. Et à la fin de l'année, quand les parents viennent, ils voient leurs enfants et disent « Mais je ne reconnais pas mon enfant ». Merci Seigneur pour le pain d'aujourd'hui. A tous, bon appétit. Un mouvement traditionnellement catholique. Mais le scoutisme s'ouvre aux autres religions ou spiritualités, toujours dans un but, le partage de valeurs et de respect de l'autre. Pour les scouts et vides de France, on accueille toutes les religions, les athées. Sans faire de différence, c'est ouvert à tout le monde. Moi-même, je suis catholique, mais je sais qu'il y a des religions que je ne connais pas forcément beaucoup. Et peut-être qu'avoir des jeunes d'autres religions dans le groupe, ça ferait avancer les discussions aussi autour de la religion. Le scoutisme, un mouvement vieux de plus de 115 ans, mais qui séduit toujours autant. Ce qui m'a donné envie de venir, ça peut paraître bizarre, mais je voyais ça sur les séries américaines. Et du coup, je me suis dit « Ah, c'est trop bien ». En fait, on est tous ensemble, en groupe, et il n'y a jamais un peu de... Enfin, on est tous soudés, et il n'y a jamais de gélance entre nous, et je trouve ça super. Des activités à prévoir tout le long de l'année pour faire perdurer cet esprit d'entraide et de partage.